En route vers Noval Bike à Vitry-le-François. Des choix variés de vélos vous attendent, pour les sportifs ou les citadins, avec de nombreux accessoires disponibles. Adoptez la position parfaite avec l'étude posturale. Notre équipe vous accueille du mardi au samedi. Plus d'informations au 03 26 74 22 29. Bonsoir à tous. Dans l'actualité d'aujourd'hui, un bistrot éphémère a vu le jour sous les petites halles de Saint-Dizier ce mois de décembre. Il est possible de boire et manger des produits locaux, mais vous pourrez également trouver une exposition sur l'histoire de Micot. Pour la première fois, l'Union des commerçants de Bar-le-Duc a organisé un marché de Noël installé sur la place Regio. Il a fermé ses portes récemment, mais quel en est le bilan de cette première édition ? Le mois de décembre a vu les petites halles de Saint-Dizier s'illuminer pour fêter Noël, mais aussi les 100 ans de l'arrivée de la famille Ortiz dans la cité Bragarde. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est sûrement car c'est cette famille qui a fondé la célèbre marque Micot, emblème de la ville. En plus d'une exposition éphémère sur l'histoire des Ortiz, on trouve sous les halles de quoi boire et manger avec un concept particulier. Le principe c'est de la vente de produits pour la lutte anti-gaspillage alimentaire. Ce sont des produits qui sont en date courte et du coup on les vend à des prix très intéressants, très attractifs. Les halles se situent dans le centre-ville et les Bragard venus voir les animations et le marché de Noël en profitent donc pour s'y arrêter. Je viens ici pour voir le marché, qu'est-ce qui se passe ici. Je suis allé cette semaine pour acheter des glaces, qui font des glaces pas chères, puis en plus elles sont bonnes, donc j'en profite. L'exposition sera sous les halles jusqu'au 2 janvier, mais pour le bistrot éphémère ce sera jusqu'au 31 décembre. Et c'est l'occasion pour l'entreprise de tester son concept. L'idée aussi c'est de, pendant ce mois, c'est de voir si on aurait un potentiel pour ouvrir une boutique sur Saint-Lizier qui pourrait faire ce type de prestations. C'est-à-dire à savoir de proposer des produits, soit qui sont en date courte ou des produits qui seraient jetés chez nous, qu'on ne pourrait pas commercialiser. Et proposer ça à des tarifs intéressants pour la ville de Saint-Lizier. Les petites halles nous rappellent que Noël est l'occasion de se régaler les yeux tout en se remplissant l'estomac. On vous souhaite donc de joyeuses fêtes et bon appétit. Depuis quelques semaines, les festivités ont été lancées à Bar-le-Duc. Si diverses animations ponctuelles ont lieu avant Noël, l'événement, durant ce mois de décembre, a été le marché de Noël installé Place Radio pour la première fois. C'est sympathique, il y a de la musique un petit peu partout, les commerçants sont sympathiques, c'est bien, c'est sympa. Ah là c'est vraiment bien, les enfants sont heureux, c'est très bien, puis il y a du monde, c'est vraiment bien animé. C'est un beau marché, il y a de belles décorations, de belles illuminations et puis de gentils commerçants qui essayent d'attirer du monde. Si en plein après-midi les visiteurs se font timides, l'affluence se fait ressentir à partir de 16h et ce jusque 20h. Huitres, escargots, rhum, chocolat ou encore produits artisanaux, il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Ça ne se passe pas trop mal en fait, les gens jouent le jeu, sortent, voilà, c'est sympa. Dans l'ensemble, les commerçants présents sont satisfaits de cette première édition et espèrent bien qu'elle soit réitérée l'année prochaine, cette fois-ci en plus grande et sans virus. Il n'y aurait que huit chalets disponibles à la mairie de Bar-le-Duc, donc c'est vrai qu'il faudra un investissement là-dedans, s'ils veulent reproduire et s'ils veulent attirer plus de monde. C'est une expérience à renouveler forcément et à multiplier et encourager pour qu'il y en ait de plus en plus. Le marché de Noël a fermé ses portes le 24 au soir, les chalets vont d'ailleurs être retirés, mais le carousel quant à lui restera sur la place jusqu'au 31 pour le plus grand plaisir des enfants. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissance-télévision.fr et sur notre application mobile. Sous-titrage Société Radio-Canada Très belle soirée avec Puissance Télévision